Bonjour à tous, c'est Sklang et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale cette fois-ci parce qu'on va parler des FC3, mais plus particulièrement d'un mode applicable au FC3, réalisé par un FR, Cocorico la commu. Il s'appelle RedCode et il a permis de rendre cliquables les FC3, l'ensemble des FC3, alors cliquable partiellement en tout cas pour la grande majorité de ces modes, et il l'a partagé à la communauté. On peut lui dire merci parce que c'est un passionné de Sukai Banset qui a rejoint DCS il y a à peu près deux ans, sans doute étant un peu déconfit par le fait qu'il ne puisse pas interagir avec son cockpit. Il a décidé de mettre les mains dans le cambouis, puis de nous en faire profiter en partageant son mode à la communauté. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est comment installer d'une le mode pour DCS, et on parlera un peu plus profondément du mode en lui-même. C'est parti ! Pour installer le mode FC3 cliquable, rien de bien compliqué. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo pour le télécharger. Vous allez arriver sur cette page. Alors là, vous voyez plein de trucs, pas de panique. Ici, vous retrouvez l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier de téléchargement. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de les télécharger un par un. En dessous, vous avez un petit Redmi qui vous explique quels sont les appareils supportés par le mode. Et vous avez aussi ici un petit tuto pour l'installation, mais ne vous inquiétez pas, pour les plus allergiques qu'à l'anglais, on va voir ça étape par étape. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur un lien pour supporter le travail via un don pour être code. Le lien de son Discord, mais tous ces liens seront en description de la vidéo. Donc, pour télécharger ce mode, on revient en haut de la page et ici, on voit un bouton vert, code, avec une petite flèche. On clique dessus et ça nous ouvre un petit menu. Il nous suffit de cliquer sur Download Zip pour que ce dossier soit téléchargé. Alors, pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je le retrouve ici dans ma partie téléchargement. Maintenant, vous désipez ce dossier, vous récupérez cet élément-là, vous faites un CTRL-C pour le copier et on va venir tout simplement le mettre dans le dossier partie enregistrée DCS Open Beta si vous êtes sur Open Beta, mais sinon sur DCS si vous êtes sur la stable. Ensuite, on va aller dans Mode, puis on va voir trois dossiers, Aircraft Services Tech, et nous, on va aller dans Tech. Alors, si le dossier Tech n'existe pas, vous le créez et dedans, on va venir tout simplement coller notre dossier cliquable FC3 Main et on n'aura plus qu'à lancer le jeu pour pouvoir s'assurer qu'il ait bien été installé. On se retrouve sur le jeu. DCS est lancé et on peut voir maintenant ici une petite icône cliquable FC3 Module qui indique bien que le mode a été installé sur DCS. Donc, pour s'assurer aussi qu'il ait bien été installé, on peut aller dans les options spéciales. On descend ici, on voit qu'on a cliquable FC3 Module, on clique dessus et on peut voir l'ensemble des appareils pour lesquels ce mode s'applique. Donc, on a le SU-27, J11, SU-33, les deux SU-25, l'ensemble des MiG-29, la 10A et le F-15C. Donc, si jamais vous vouliez désactiver un appareil ou un autre, il vous suffit de le décocher. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à foncer dans votre cockpit et découvrir un peu quels sont les différents éléments que vous pouvez manipuler grâce à la souris et à ce mode sur votre FC3. Maintenant, parlons de manière un peu plus approfondie du mode cliquable FC3. Comme je vous l'ai dit, c'est un autodidacte qui s'était lancé dans ce projet, RedCode. Et ne soyez pas surpris si vous voyez que lorsque vous cliquez sur un élément et que la fonction qui est rattachée s'exécute bien, mais que le switch n'est pas animé, c'est normal. Effectivement, ED n'a pas forcément prévu des animations pour chaque switch présent dans les FC3, malheureusement. Donc, il ne faut pas être surpris. Ensuite, il faut bien savoir une chose, c'est que pour l'heure, les updates que ED fait pour l'ensemble de l'univers DCS ne viennent pas poser réellement de problèmes au mode. Donc, pour ça, vous n'avez pas de soucis. En tout cas, RedCode et son équipe travaillent bien à vérifier qu'il y ait le moins de bugs possibles, etc., qui puissent générer des conflits sur DCS. Donc, pour ça, soyez-en rassurés. On peut espérer que RedCode et son équipe, parce qu'il y a trois ou quatre personnes d'actifs avec lui, donc ceux qui gèrent son Discord, ceux qui font aussi du test pour chaque version qu'il sort, etc. Il peut espérer d'abord, déjà dans un premier temps, finir l'ensemble des modules FC3. Et pourquoi pas, un jour peut-être, permettre d'utiliser l'ensemble des animations disponibles pour FC3 liées justement aux commandes que l'on peut utiliser. En ayant un peu discuté avec lui aussi, il aurait comme souhait, si possible, pour le SU-27, de faire une petite update qui permettrait, ça c'est vraiment dans un futur un peu plus lointain, mais de faire une petite update qui permettrait de rajouter un UFCP, qui permettrait de contrôler l'armement un peu plus facilement. Et donc, on peut voir sur certains sous-coils modernisés, etc. Et pourquoi pas, l'espoir que ED utilise son travail pour l'intégrer directement à l'environnement de DCS, ce qui pourrait être super cool, et je lui souhaite encore une fois un grand merci à lui et à ceux qui travaillent avec lui pour permettre la réalisation de ce mode. Vous retrouverez en description de la vidéo son Discord, son Patreon pour lui faire un nom si vous souhaitez soutenir son travail, sa chaîne YouTube aussi sur laquelle il présente aussi ces modes-là. Donc n'hésitez pas à tester, c'est pas très lourd à télécharger, ça marche super bien. Moi, perso, je m'éclate avec, étant fan des avions russes. Je ne peux que vous encourager à le tester, à aller sur son Discord, échanger, etc. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de nouveau de refaire un saut sur les FC3 ou carrément de les découvrir si vous ne les avez pas encore testés. Moi, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501